Petit chaton, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait un petit moment que je dois le faire. J'ai quand même pas mal avancé dans mes lectures, donc on va commencer tout de suite. Premièrement, j'espère que la lumière s'aillera parce qu'il est quand même 19h15, donc la lumière n'est pas de ouf. Mais je suis un petit peu obligée de faire ça en fin de journée, de tourner en fin de journée. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas. Et on commence tout de suite. Je commence cet update avec un coup de cœur. Il s'agit de Faiseur de rêve et la muse des cauchemars, donc le top 2. C'est de Laini Taylor, là c'est Paul Fiction, pour les éditions. C'est une lecture que j'avais mise dans ma pile à lire d'été et j'en suis très heureuse. Finalement, j'avais eu peur un petit peu d'avoir une espèce de déception avec cette lecture-ci, parce que j'ai vu Kimi, en fait, c'est son coup de cœur, c'est son bébé. Et elle en parle tellement souvent, tellement, voilà, que je me suis dit, peut-être je vais être déçue, peut-être je vais en attendre beaucoup trop. C'est une lecture qui est très poétique, enfin, poétique, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'action, mais c'est tout en douceur, voilà. Même si, effectivement, il y a des passages un peu... Mais pourquoi ? Voilà, c'est assez... Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement, parce que moi, ça m'a privé les tripes, réellement. Bon, je crois que j'ai mis que quelques jours pour lire ces deux bébés de... Ouais, plus de 600 pages, hein. Oui. Le premier, il a plus de 700 pages, et celui-ci, plus de 600. Donc, c'est des beaux bébés, hein. On peut se le dire, quand même. Mais ça va tout seul à lire, c'est agréable. J'ai passé un excellent moment, et je ne regrette vraiment pas ma lecture. D'ailleurs, merci, Kim, de pousser les gens, des fois, à acheter. Parce que là, franchement, ça a été vraiment une lecture, je dirais, qui a été de saison. Je l'ai lue mi-juillet. J'ai commencé mi-juillet, ouais, j'ai fini... Il n'était même pas fin juillet, donc... Donc, pour vous dire, ouais, j'ai vraiment... J'ai peut-être lu les deux tomes en une semaine. Donc, c'est vraiment qui m'ont plu. En plus, les couvertures, j'adore. Même si là, c'est en livre de poche, elles sont un peu moins jolies. Parce qu'en plus, les tranches... Voilà. Donc, ça, c'est un peu moins joli. Les brochets sont beaucoup plus beaux. Mais, ne sachant pas si ça allait vraiment me plaire, j'ai préféré quand même les mettre en livre de poche. Et puis, bon, pour le budget, la place, qui me manque un petit peu quand même. J'ai préféré me les prendre en livre de poche. Donc, c'est un livre vraiment que je conseille. Réalement. Moi, j'ai passé vraiment un super moment de lecture. On continue avec un manga. Et cette fois-ci, c'est le tome 1 de L'enfant du dragon fantôme de Ishii Yu. Yuki Shiro aux éditions... Je ne sais plus. Komiko ? Komiko. C'est une lecture très douce. Je vais plutôt vous venir le résumer. Ça vous fera peut-être une idée. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Il existe un endroit où l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s'agit de la forêt de l'abandon. C'est dans celle-ci que Dodo, un dragon proche de la mort, va recueillir et élever Eve, une petite humaine délaissée. Entrée dans l'univers fantastique de cette famille merveilleuse, où un dragon fantôme et sa fille humaine dépassent les barrières entre les espèces. Réellement, c'est vraiment magnifique. C'est plein de douceur. C'est plein de... J'essaie de vous trouver peut-être un petit peu une illustration. Vous pouvez me mettre un petit peu une idée. C'est... Moi, j'ai adoré. Franchement, les dessins sont beaux. C'était... J'attends le tome 2 avec impatience. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. J'attends vraiment le tome 2 avec impatience. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. Je crois qu'il sort au mois de novembre. Si je me souviens bien. Et... Ouais. Du coup, je l'attends vraiment... Comme le Messie. Donc, on continue avec P.S. Oublie-moi. Aux éditions... Aux éditions, pardon. Addictives. Et écrits par Emma Green. C'est un duo que j'aime beaucoup. De toute façon, je vais continuer avec les livres de Emma Green. Parce que c'est... J'en ai encore quelques-uns à vous présenter. Pour cette vidéo. Donc, accrochez-vous. Donc là, on va découvrir Léo et Wolf. qui sont deux personnes. Elle, elle est assez... Elle voit la vie du bon côté. Elle rebondit toujours, etc. Et lui, il est plutôt... Dans le passé. Il a du mal à... Je ne vais pas dire avancer. Parce qu'il a avancé. Il a créé sa société, etc. Mais... Il n'oublie pas ce qu'il nous a fait. A elle. Et d'ailleurs, il va essayer de l'avoir dans son... Une agence de mannequins hors-nombre. C'est-à-dire que... C'est une agence de mannequins Où il y aura, par exemple, Des personnes rondes. Des personnes très grandes. Vraiment avec des physiques atypiques. Par exemple, elle, elle a une marque sur elle. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce que sinon, ça serait de vous spoiler. Mais elle a une marque sur elle. Qui... C'est un peu son... Le seul complexe qu'elle a. Et d'ailleurs, après, au fur et à mesure, On va apprendre d'où vient cette marque. Qu'est-ce que c'est. Réellement, je ne vais pas vous en dire plus. Parce que sinon, ça risque vraiment de vous spoiler. Et ça serait vraiment dommage. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'ai pleuré, j'ai ri. C'est... C'est génial. Pour la lecture suivante, Je vais vous parler de... Toujours un bouquin de Emma Green. Et il s'agit... Toujours aux éditions Addictives. Et il s'agit de Bien plus forte que toi. En réalité, celui-ci... On peut le lire à part. Mais c'est un peu la suite de P.A. Soublie-moi. Mais avec la sœur de Wolf. Qui est Willa. Si je me souviens bien. Oui. Et de Rio. Étonnamment, j'ai vraiment aimé. C'est... On passe du rire aux larmes. On rigole. On... C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien fait. En plus, j'avais quelques a priori sur le fait que... Voilà. Avec les formes, ça peut des fois pas trop passer au niveau lecture. Parce que les auteurs ne savent pas trop bien écrire là-dessus. C'est un petit peu complexe. À décrire un petit peu les émotions. Quand, effectivement, on n'est pas forcément fort. Il n'y a rien. Donc... Ou alors, des fois, de ne pas trop surjouer. Ou etc. Et là... Franchement, j'ai adoré. Je me suis retrouvée dans le personnage de Willa. Sauf que... C'est... Désolée de l'expression. Une grande gueule. Et... Que moi, pas tellement en fait. Donc j'aimerais bien être un petit peu plus comme elle. C'est... Voilà. C'est écrit quand même assez gros. C'est... Voilà. Ça, c'est tout seul. J'ai peut-être lu en... Je crois que j'ai lu en trois jours. PS oublie-moi, c'est pareil. Je l'ai lu en deux jours. Deux, trois jours. Pour vous dire, c'est vraiment addict. Parce que je me suis empêchée d'aller me coucher. J'ai voulu le finir. Le lendemain, j'étais... Destroy. J'étais... Pfff... J'étais vraiment pas bien. Le réveil, il a piqué du tout. Il a vraiment... Enfin, du tout, non. Justement, il a vraiment piqué. Donc, vraiment, c'est... Moi, je le conseille. Je le conseille vivement. Je trouve que les créatures, franchement, des Magritte et Fried. Ça se lit tout seul. Franchement, allez-y. Si vous voulez vraiment passer un bon moment à rigoler, à pleurer, un petit moment détente, un petit moment... Un petit moment... Coucouning. Allez-y. Je continue sur ma lancée Emma Green. Avec les... Là, je vous l'aimais, les trois que j'ai lus cet été. C'est bon, je vous l'aimais. Il s'agit de Recherche, colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Donc, toujours aux éditions addictives. Alors, celui-ci, ce n'est pas que je n'ai pas aimé. Mais je suis moins passée aux émotions avec celui-ci. Donc, on retrouve Ada et Brody. Donc, Ada irrite, du coup, d'un appartement et elle veut le revendre. Brody est celui, l'architecte, en fait, qui va devoir concevoir les plans, etc. Et faire les travaux. Et de fil en aiguille. Ils vont se tourner un petit peu autour. Et il va aussi y avoir d'autres colocataires. Parce que, pour le payer, elle va devoir mettre en colocation, en fait, l'appartement. Donc, ils vont vivre un petit peu tous ensemble. Et les personnages vont vraiment varier. Ça m'a fait délirer, réellement. Ils sont tous déjantés. Ils sont vraiment tous déjantés dans ce livre. Ils ont tous leur petit quelque chose. Et ils vont devoir tous cohabiter ensemble. Ou en tout cas, essayer de cohabiter ensemble. Des fois, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est ce que j'ai vraiment trouvé d'intéressant là-dedans. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, des personnes totalement différentes, qui n'ont aucun point commun, vont pouvoir finalement cohabiter. C'est vraiment marrant. Moi, je l'ai vraiment trouvé marrant. Pas forcément plein d'émotions. Mais il est marrant. Donc, voilà. Lecture qui vous détendent. Moi, je vous conseille ce livre. Parce qu'il est... Je ne peux pas vraiment dire mieux. Plus, plus. Plus, c'est... Allez-y, foncez. Je continue. Et je pense que je vais terminer par ces bouquins. Ça m'en fait déjà quand même pas mal de bouquins de présenter. Il m'en restera quelques-uns à vous présenter. Mais je pense que pour plus, c'est déjà pas mal. Donc, il s'agit pour les derniers... Oui, les derniers livres. C'est une collection. Et il s'agit de... Les enfants de la résistance. Et là, il y a sept tomes. Pour l'instant, il y a sept tomes. Il faut savoir que... C'est un bon père. Et j'ai... Je lui ai offert. Je me suis dit, tiens, ça va lui plaire et tout. Finalement, je suis accro. Voilà, voilà. Donc, il s'agit d'une BD de Benoît Herz et Vincent Dogonnier aux éditions Le Lombard. Donc, pour l'instant, nous avons sept tomes plus un autre livre qui reprend un petit peu, je crois, des moments. Enfin, c'est un petit livre, en fait, explicatif, je crois. Enfin, je crois. Et je sais que récemment, ils ont sorti un S4 Game en livre aussi. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne l'info. Donc, c'est une BD. Donc, ça retrace la vie de trois enfants pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans un petit village, franchement, pas trop son souci, ni rien. Alors, réellement, j'adore cette BD. Je l'ai... Au début, les dessins, franchement, je pense, ça m'intriguait pas plus que ça. Et finalement, je me dis, en fait, ça va trop bien avec la BD. C'est trop bien fait. Ça va vraiment super bien. Donc, chaque BD est une année. Je vérifie quand même, mais normalement... Donc, par exemple, je vais vous prendre la première. Donc, c'est Première Action. Il faut savoir que cette BD ne nous épargne pas. C'est-à-dire que ça se passe pas réellement comme dans la Seconde Guerre Mondiale. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des faits prisonniers. Donc, si vous êtes un petit peu sensible... Bon, je dirais pas que ça choque, mais si vous vous êtes vraiment, vraiment sensible... Essayez, mais... Voilà. Je... On voit rien. C'est sûr. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Un enfant peut le lire. Si réellement, par exemple, votre enfant est en plein dans ces études-là... Eh bien, je peux vous dire que n'hésitez pas à le lui acheter. Parce que franchement, c'est vraiment... C'est super bien expliqué. On raconte vraiment les grosses périodes de la guerre. Donc, chaque BD est une année, normalement. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, avec les grands moments de cette année. Franchement, les BD, ça va. C'est... C'est pas trop trop vous spoiler. Mais voilà. C'est bon. Ça représente vraiment bien. Alors, nous avons aussi une carte. Donc, avec la zone libre, la zone occupée, la Suisse, l'Italie, etc. Et à la fin du livre, en fait, avec les grandes lignes de la BD, nous avons des explications un petit peu plus détaillées à la fin. Donc, en gros, c'est un tulé pour un savoir plus. Donc, par exemple, là, il y a l'appel du 18 juin. L'exode de la population que vous pouvez retrouver à la fin avec des explications. Donc, c'est vrai que pour celui qui a envie de s'y connaître un petit peu plus, de voir un petit peu comment c'était à cette époque, un peu se renseigner. Ou en apprendre un peu plus. N'hésitez pas. Parce que cette BD est parfaite, je trouve. Elle est ludique. Elle est... Et ça passe crème, franchement. Moi, personnellement, j'ai enchaîné les 7 tomes. Le premier, à vrai dire, je l'ai lu. Enfin, j'ai commencé à le lire. Et je n'avais pas fini parce que je n'avais pas pu le finir. Finalement, quand j'ai fini le premier tome, je me suis enchaîné du 2 au 7. Donc, tous les jours, j'en lisais au moins une. Une, voire deux. Je les ai lues en quelques jours. Entre le boulot et... Entre le boulot, je n'ai pas pu faire autrement. Mais je pense qu'en fait, en une journée, il y avait moyen que je le lise. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Jusqu'à la prochaine. Et je vous...